Juste un rappel, la fonction zip8 prend deux listes, puis une fonction. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre la fonction, puis l'appliquer à chacun des éléments de chacune des listes. Bien sûr, il faudrait que cette fonction-là prenne deux arguments et retourne un résultat. C'est la même fonction qu'on va implémenter en prologue. J'ouvre la fenêtre de chat. OK. Donc, on va implémenter la fonction zip8. Déjà, un zip8, c'est un prédicat qui prend quatre paramètres, dont le quatrième, c'est le résultat. Puis, il prend en premier paramètre le foncteur, c'est-à-dire la fonction qui va être appliquée à chacun des arguments de la liste, des deux listes. La première liste, sa deuxième liste, puis finalement le résultat. Donc, par exemple, si je fais zip8 de A, puis première liste, puis deuxième liste, le résultat auquel on s'attend, c'est A qui est le foncteur de B et de E. Ensuite, A qui est le foncteur de C, puis de F, puis A qui est le foncteur D, puis G. Donc, chacun des éléments de la liste sont pris deux à deux pour être appliqués au foncteur A. Si jamais les listes sont vides, on retourne la liste vide. Et ce qui est cool avec ça, c'est que la fonction peut faire l'inverse. C'est-à-dire, on lui donne une liste qui est déjà construite avec foncteur puis variable. Ce qu'il fait, il déconstruit la liste. C'est-à-dire, il retourne le foncteur, puis il retourne la première liste, puis il retourne la deuxième liste. Il déconstruit le résultat. Donc, ici, c'est ça pour écrire cette fonction, on aura besoin de deux prédicats qu'on a vus en cours. Le prédicat font-tort, puis le prédicat argument ARG. Donc, si vous vous souvenez, le prédicat font-tort, c'est un prédicat, je vais juste aller le chercher dans le cours. Donc, le prédicat font-tort prend trois arguments. Le prédicat font-tort prend trois arguments. Le prédicat font-tort prend une structure. Oh my God, I'm going crazy. Ok, il y a qu'un… Je ne sais pas… Je mute… Ok. Donc, le prédicat font-tort prend trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la structure, puis il va déconstruire la structure. C'est-à-dire, il va retourner dans le deuxième paramètre le nom du fonteur, puis dans le troisième paramètre l'arité de ce fonteur, c'est-à-dire le nombre d'arguments que ce fonteur peut prendre. Et l'argument, quant à lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne en fait l'argument spécifié entre paramètres. Donc, l'argument va prendre trois paramètres. Le premier, c'est l'identifiant de l'argument qu'on veut récupérer. Donc, est-ce que c'est le premier argument ? Est-ce que c'est le deuxième argument ? Est-ce que c'est le troisième argument ? Puis, il prend en deuxième paramètre le fonteur ou la structure, en fait. Puis, en troisième paramètre, le résultat, la variable dans laquelle il va retourner le résultat. Par exemple, si je fais l'argument de 2, de Sir Alice Diane, ce qui va me retourner dans le x, c'est Diane, parce que Diane, c'est le deuxième argument du prédicat Sir. Dans le cas de fonteur, lorsque je lui donne Happy Alice, ce qui va me retourner dans le fonteur, c'est le nom du fonteur, puis dans le n, c'est l'arité, c'est-à-dire le nombre d'arguments que ce fonteur doit prendre. Dans ce cas, la réalité, c'est 1. Donc, on va utiliser ces 2 fonctions-là pour écrire le prédicat ZIP8. Donc, ZIP8 prend... ZIP8 prend 3, 1, 2, 3, 4 arguments. Puis, on nous a dit que si la liste est vide, peu importe le fonteur dans le premier paramètre, si les 2 listes sont vides, alors le résultat, c'est une liste vide. Donc, ça, c'est écrit dans l'élancé noir sous blanc, je reprends juste. Par contre, si la liste n'est pas vide, donc si aucune des 2 listes n'est vide, ça veut dire que ma fonction va prendre un fonteur, une première liste, une deuxième liste, puis la liste résultat. Donc, qui est... on va l'appeler X et Z. Donc, je vais par exemple mettre Z, ZS. OK. Donc, ma fonction, tout ce que j'ai fait, c'est écrire juste les paramètres de la fonction. Quelqu'un me pose une question. À l'examen, le cas de base peut donner une petite partie des points. Oui, même dans Askel, je ne donnerai pas zéro lorsque vous écrivez quand même le cas de base. Donc, oui. Donc, ma fonction ZIP 8 prend 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est le fonteur. Le deuxième paramètre, c'est la première liste. Le troisième paramètre, c'est la deuxième liste. Puis le quatrième paramètre, c'est la liste résultat. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le F ici, c'est un fonteur. Donc, ça veut dire que je peux aller chercher... Je peux aller construire le fonteur. Parce que pour l'instant, il est déconstruit. Ça veut dire que j'ai le fonteur et j'ai ses paramètres qui sont X puis Y. Mais là, je peux aller construire ce fonteur-là. Donc, là, je peux utiliser le prédicat fondant qui, lui, va prendre en premier argument la structure que je veux construire. Donc, je vais l'appeler S. Mais en gros, cette structure, c'est quoi? C'est le résultat que je dois retourner. Or, mon résultat se trouve dans Z ici. Donc, au lieu de mettre S, je mets Z. Dans ma structure, c'est le résultat. Par exemple, dans l'exemple qui est donné dans l'examen, on a A de B de E. Dans ma structure, c'est A de B de E. Donc, je le mets là. Puis, mon fonteur, je le connais, c'est F. Puisque c'est le A qui est passé en paramètres ici. Puis, je sais qu'il est d'arrêté 2. Donc, il prend deux arguments. Donc là, je construis, en fait, mon fonteur parce que pour l'instant, il est déconstruit. Donc là, je vais le construire. Puis, je vais spécifier ses arguments. Donc, je sais que le premier argument de ma structure qui est Z. Le premier argument, c'est B dans le premier élément de ma liste X. Puis, le deuxième argument de ma structure qui est Z, c'est Y. Donc, en gros, je suis en train de reconstruire en quelque sorte mon fonteur. Donc, je spécifie c'est quoi son arrêté. Je spécifie c'est quoi son premier argument. Puis, je spécifie c'est quoi son deuxième argument puisque je les connais. Et je fais maintenant l'appel récursif. Donc, je vais continuer avec le même fonteur. Le même reste de liste XS, puis même YS, puis ZS. Donc, ce qu'il faut savoir ici, lorsque j'appelle fonteur ZF2, si Z est construit, donc si Z existe comme dans le troisième exemple de l'examen. Donc, je parle de cet exemple-ci. Donc, si Z est construit comme dans ce cas, bien à ce moment, lorsque je vais appeler fonteur, fonteur va juste me retourner. Lorsque je vais appeler fonteur ici. Donc, ce qu'il va faire fonteur, c'est juste s'assurer que le f qui est passé en paramètres ici correspond à la structure qui m'est donnée. Ou alors, si f n'est pas passé en paramètres comme dans le deuxième exemple, dans ce deuxième exemple, le troisième exemple ici. Donc, si f n'est pas passé en paramètres, bien il va construit, il va aller chercher ce f à partir de la fonction fonteur. Donc, il va déduire que le f que je cherche, en fait, c'est le... Le f que je cherche, en fait, ici, c'est le B. Enfin, pas le B, mais oui, dans ce cas, c'est le B. Il va déduire que le fonteur que je veux, c'est le B. Donc, fonteur ici joue deux rôles. À la fois, il va permettre de construire, à la fois, il va permettre d'aller chercher chacun des éléments constituant mon fonteur ou ma structure ici. Et Argument, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste s'assurer que le Z qui m'est passé en paramètres ici, bien le premier argument correspond au premier élément de la liste L1, puis s'assurer que le deuxième argument, c'est le premier élément de la liste L2. Si Z n'est pas donné, Argument va construire, en fait, ce Z-là. J'espère que ça se comprend. On va tester. Je fais un M pour... Puis je prends le premier exemple. À l'examen, vous aurez une question sur fontain, puis argument. Donc, là, j'ai mon premier exemple qui marche. Donc, A de B de C. A de B de E. A de C de F. A de D de G. Mais qu'est-ce qu'on constate? Qu'il ne s'arrête pas. Donc, il demande à l'utilisateur de devoir entrer point vigule. Donc, ça, ça se résout en rajoutant simplement un code ici. Donc, lorsque je refais, j'ai le résultat directement. Puis, on va tester la version des constructions du fondeur. Puis là, il nous retourne le résultat attendu. Qu'est-ce qu'il crée les arguments? Le prédicat argument joue deux rôles dans ce cas. Dans le cas où le Z est donné, comme par exemple le dernier exemple que je viens de faire, ce qu'il va faire, c'est s'assurer que ma première liste, l'élément de ma première liste est bien le premier argument et que l'élément de ma deuxième liste est bien le deuxième argument. Si Z n'est pas donné, ce qu'il va faire, c'est construire en quelque sorte le Z. Ce qu'il va faire, c'est donner à Z comme premier argument X, puis donner à Z comme deuxième argument Y. Donc, l'argument joue deux rôles dans ce cas. C'est la même chose pour fondeur. Fondeur, ce qu'il fait, si Z est donné, il va déconstruire. Or, si Z n'est pas donné, il va construire Z à partir du fondeur F. Il va dire que Z, c'est de la forme un fondeur F, puis il contient deux arguments. Et ces deux arguments sont X puis Y. donc ça permet simplement de construire et de déconstruire les structures qu'on passe en paramètres. OK, il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions ? OK. Oui, il y a une question. Est-ce que c'est possible d'agrandir la taille du texte ? Oui, bien sûr. Vous parlez de l'invite de commande ou d'autres choses ? Oui, OK. Je l'agrandis. Ah non, c'était la couleur. Il faut juste faire commande plus, plus. Oups. OK. Une autre question. F égale, égale à zip 8. Non, pas vraiment. F, c'est le fondeur. F, c'est la fonction qui est appliquée aux éléments de la liste. Donc, le grand F ici, c'est le fondeur qui est passé. C'est comme une fonction. Parce que quand vous faites zip 8, vous prenez une fonction, puis vous l'appliquez à chacun des éléments de chacun des deux listes. Donc, ici, f n'est pas égale à zip 8. Mais zip 8 prend en argument la fonction f. OK. On passe au prochain exercice. C'est, je pense, le dernier exercice 8. Ça, c'est le dernier exercice pour cet examen-là. Donc, on nous donne le code suivant. Et on nous demande de répondre au but ci-après, ci-dessous. OK. Donc, OK. Il y a une question. Est-ce que c'est possible de faire le TP2 en équipe de deux, si vous voulez, comme il est quand même difficile et on est boulevers, on fait beaucoup de choses. Je ne peux pas le changer à ce niveau-ci. Donc, je pense que les gens sont déjà assez avancés pour faire l'équipe de deux. mais je vais voir avec le coordonnateur du cours puis l'autre professeur si c'est possible de le faire. Donc, je ne peux pas vous répondre là tout de suite. Je vais voir s'il y a une possibilité que vous puissiez le faire à deux ou pas. OK. Soit le code suivant. Donc, on déclare des états qui prend trois arguments et on nous donne un prédicat. Enfin, pas un prédicat. Oui, la définition d'une règle ou un prédicat qui est cherche. Donc, cherche fait quoi? Il prend trois arguments. Il prend un premier argument qui est Y1. puis il prend une liste d'états, je suppose. Puis, il prend un X. On suppose que X, c'est le résultat qui doit retourner. Et là, on dit que cherche, c'est état de Y1. Donc, on va aller dans la base de connaissances, aller chercher les états qui correspondent au Y1. Et donc, le deuxième argument, c'est les éléments de la liste. Puis, on extrait le Y2. Donc, en gros, les Y1 sont des valeurs, des entiers. Puis, les L sont des lettres, des atomes. Puis, les Y2 sont les entiers. Encore une fois. Donc, ici, état va nous retourner un entier. Puis, c'est avec cet entier qu'on va continuer la recherche. Et avec le reste. Puis, dans X, ce qu'on met dans X, en fait, c'est le résultat qu'on va obtenir après la récursion sur cherche. On va mieux comprendre ça lorsqu'on va faire un exemple. Puis, si la liste est vide, ce qu'on retourne en résultat, c'est le Y qui a dépassé dans le premier paramètre. Si le deuxième est une liste vide. On va mieux comprendre en faisant la trace. Donc, on nous demande de dire que va afficher le code suivant. Cherche de 1. Z depuis 9. Donc, on va commencer, bien sûr, par le premier appel. Parce que lorsque Prologue va faire Cherche, ce qu'il va faire, c'est se créer deux branches. La première, qui est ce que j'ai sélectionné ici. Puis, la deuxième branche, c'est celle qui se trouve là. Donc, le Z ici, le Z n'est pas spécifié. Ça veut dire que ce qu'on attend comme résultat, c'est la valeur qui va prendre Z. Ça veut dire qu'on sait déjà que, ayant lu le code, le Z, ça sera une liste contenant les lettres qu'on voit au milieu ici. Donc, F, O, L, N, R, O, etc. Puisque le L, qui sont les éléments de la liste à construire, se retrouve en deuxième position dans le prédicat état. Or, les éléments en deuxième position dans le prédicat état sont les attentes, les lettres qu'on trouve là. Donc, on s'attend à ce que le résultat soit une liste contenant des lettres. Ensuite, lorsque je cherche un Z de 9, on va donc rentrer dans l'exécution de ce prédicat-là. Donc, état de 1, qui est Y1. En fait, je vais le faire sur l'invite ici pour que ça soit plus clair. Donc, lorsque je fais... Je vais juste copier ça pour l'avoir tout proche. Alors, lorsque je fais... Oups. Ok. Donc, ce qu'on m'a donné comme but, c'est cherche de 1, de Z, puis de 9. Donc, cherche de 1, de Z, de 9. Ça veut dire que je vais rentrer dans le premier paramètre, dans la première branche. Ensuite, lorsque j'ai fini la première branche, je vais passer à la deuxième branche, puisque la résolution se fait par profondeur d'abord avant l'âgeur. Donc, j'ai fini une branche avant de passer à l'autre branche. Donc, ici, lorsque je vais faire chercher de 1, Z, de 9. Ça, ça, ça équivaut à état de 1, puis de L, puis d'un certain Y2. Ça veut dire que je vais aller chercher dans la base... Je vais aller dans la base de connaissances, chercher tout... Je vais chercher tous les états qui commencent par 1, et je vais ramasser le L. Sachant que le Z, en fait, que je vais construire ici sera cette liste-là. Donc, je peux déjà remplacer le Z par la liste que je vais construire. Je vais juste couper un copier-coller. Donc, je vais aller dans la base de connaissances, chercher tous les états qui vont commencer par 1. Donc, ici, j'ai un seul état qui commence par 1. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'autres états qui commencent par 1. Donc, ça veut dire que le premier L que j'ai trouvé, c'est la lettre F, vu que c'est le deuxième paramètre ici. Et mon Y2 est équivaut à 2. Et mon L, à ce moment, devient F. Comme j'ai réussi ça, là, je peux passer à Cherche, qui prend Y2. Le Y2, c'est quoi? C'est 2. Puis, ES, c'est-à-dire le ES que je vais continuer à les construire. Et le X, ça sera le même X qu'on m'a donné ici, qui est 9. C'est le même X qui reste. Donc, le Cherche 1 Z de 9 est équivaut à état 1 F2. Puis, Cherche 2 ES 9. Donc, comme j'ai dit, à chaque fois qu'on va appeler le prédicat Cherche, on va créer deux autres branches. Deux nouvelles branches qui vont s'ajouter déjà à mon arbre qui avait déjà deux branches. Donc, je vais rajouter deux branches qui correspondent encore à ça. Donc, lui, ici, va faire un nouvel appel de Cherche 2 ES 9 qui, lui, sera équivaut encore une fois à état. Donc, je recopie la définition de Cherche que j'ai ici. Donc, état. Dans Y1, qu'est-ce que j'ai cette fois-ci? J'ai 2 au lieu de 1. Puis, L, c'est justement ce que je vais aller chercher dans mon état. Ici, je constate que j'ai deux états qui correspondent à 2. Donc, j'ai 0 puis j'ai L. En Prolongue, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il suit l'ordre d'exécution dans lequel les prédicats ont été déclarés. Ça veut dire que le premier état qui va être utilisé, c'est celui-là. État de 2 au 3. Ensuite, le deuxième état qui va être utilisé, c'est l'état de L4. Ça veut dire que j'aurai deux branches. Je vais donc finir d'exécuter la première branche avant de passer à la deuxième branche dans le cas de état. Donc, je vais commencer par état O puis 3. Sachant que c'est O et non 0. Sachant que j'ai aussi le cas état L4. Mais je ne les écoute pas encore. Ce sera ma prochaine branche. Donc, si je reste dans le cas de état 2 au 3. Ça me dit d'aller chercher Y2 qui est dans ce cas 3. Puis, ES de nouveau. Sachant que j'ai accumulé le résultat O que j'ai trouvé. Donc ici, j'aurai une liste qui ressemble aussi à ça. qui est en fait O puis ES. Bien sûr, cette liste sera à la fin concatenée ici, si vous voyez. Puis, ça sera cherche de nouveau, puis ES, puis X. Non, X reste le même. Ça reste 9. Donc, normalement avec ça, vous devez déjà avoir compris ce que le code fait. Donc, ce qu'il va faire, c'est simplement aller chercher à chaque entrée ici. va correspondre à une sortie. Et c'est cette sortie qui va déterminer quelle sera la prochaine entrée. Donc, si je commence par le F. Le F va être suivi par O ou par L. Parce qu'après F, j'ai un état qui doit être égal à 2. Donc, je sais que ma réponse déjà, ça sera FO ou soit FL. Maintenant, ensuite, le 3 sera suivi par 5. Et à 5, j'ai D. Qui lui sera suivi par 8. Puis à 8, j'ai 12, etc. Et l'idée, c'est qu'on doit s'arrêter lorsque l'état final est égal à 9. Donc, je dois à chaque fois dérouler mes états jusqu'à ce que j'atteigne 9. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai F qui correspond à 2. Donc, c'est mon premier. Mon premier résultat sera F. Ensuite, je vais prendre le prochain O. Zéro, pardon, et non O. Oui, O et non zéro. Puis, on me dit qu'à partir de zéro, je peux passer à l'état 3. L'état 3 a 2 possibilités. On va d'abord prendre les premières possibilités, dont N. Donc, ça veut dire que là, j'ai F, O, N. Puis, N me dit de passer à l'état 5. Et C me donne D. Donc, j'écris D. Et D me demande de passer à l'état 8. L'état 8 me donne U qui est 12. U. Mais sauf que je n'atteins jamais le 9. Parce que le 9 qui est passé à un paramètre ici, c'est l'état final. Donc ici, on me dit que je dois m'arrêter à l'état dont le troisième argument est 9. Parce que le X ici, il faudrait qu'à un certain moment, l'état de départ ici soit égal à l'état d'arrivée qui est 9. Donc, j'échoue avec fondu. Du coup, qu'est-ce que Prolog va faire? Il va faire un backtracking et aller à la dernière branche sur laquelle il s'est arrêté. Donc, on s'était arrêté à la branche 3 ici. Donc, ce que je vais faire, je vais, au lieu de N, je vais prendre R parce que N a échoué. Donc, R me dit de passer à 6. 6, c'est T. Donc, T. Ensuite, T me demande de passer à 9. Donc, pas de passer à 9, mais de s'arrêter à 9 parce qu'il n'y a plus 9. Or, 9, c'est l'état final qu'on m'a donné. Donc, du coup, la réponse auxquelles on s'attend ici, c'est F-O-R-T. Donc, le résultat sera la liste F-O-R-T. Donc, pas besoin de faire toute la trace. Il faut juste comprendre ce que fait le prédicat en général. Dans le prédicat, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher toutes les lettres qui sont au milieu dont le début commence, dont le premier état commence par 1 et le dernier état fini par 9. Dans le résultat qu'on cherche, c'est la liste F-O-R-T. Bien sûr, si... N'oubliez pas que j'avais un point de choix ici. Lorsque j'avais état 2. Jamais un tel exercice dans l'examen, s'il vous plaît. Mais non, c'est beaucoup plus facile que Asken. En fait, il faudrait juste comprendre la logique. La logique est assez simple. Il faudrait juste comprendre... Une fois que vous avez compris la logique, le résultat vient tout seul. À quel moment cherche Y est exécuté? C'est exécuté lorsque j'échoue dans état. Lorsque je n'ai plus état. À ce moment, je peux passer au prochain Y liste vide Y. Parce que n'oubliez pas que je ne rentre ici que si ce prédicat a soit échoué, soit à retourner un résultat. En fait, il est exécuté en dernier lieu. C'est comme la condition d'arrêt de ma boucle. En fait, si je peux faire un exemple peut-être un peu plus court. Mais... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que je vous explique ou c'est bon? Ça semble être difficile pour tout le monde. Mais l'idée, c'est simplement... Lorsqu'on vous donne un code comme ceci, c'est juste de comprendre la fonction qui a été appelée. Très difficile. Pourtant, c'est... Ce n'est pas très compliqué que ça. Mais bon, ça viendra avec la pratique. Non, l'examen, je vais probablement le faire pour une heure ou deux maximum, mais pas trois. Ce sera un petit examen. Ce sera un petit examen. J'espère que je réponds à Anis. Et bien sûr, vous aurez ce type de questions-là où vous avez une heure avec un code pareil, c'est compliqué. Non, ça dépend. Ça dépend parce que ce code n'est pas compliqué. Il faudrait juste que vous compreniez comment est-ce qu'est écrit le prédicat. Il n'est vraiment pas compliqué. Moi, je dirais que c'est le plus facile par rapport à, par exemple, l'exercice qui précédait ou encore le premier exercice. Le premier exercice, c'était le plus difficile. Il n'y a pas d'aide par rapport à autre coût. Je n'ai pas compris la question. Oui, je sais que c'est un coût avec beaucoup de restrictions, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Je suis juste ce qu'on me demande de faire comme... Oui, j'ai dit que c'est... J'ai répondu... J'ai bien dit que l'examen ne sera pas trois heures. C'est impossible que je passe un examen trois heures. Je dis que ce sera une heure ou deux maximum. Vraiment, le maximum, ce serait deux heures. Mais je ne sais pas encore. C'est sûr que ça ne sera pas trois heures. Je ne peux pas revenir sur le double seuil. J'ai déjà discuté de ça avec vous, donc je ne peux pas vraiment revenir sur le double seuil. On va continuer. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer au deuxième à peine. En fait, vous le trouvez difficile parce que vous n'êtes pas assis pour le lit. Mais si vous essayez de comprendre ce prédical-là, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que tous les autres exercices. Ok. Expliquez une autre fois. Oui, je vais expliquer. Non, pour ceux qui sont les étudiants, comment on l'appelle? Oui, les étudiants en situation d'handicap. Non, ce n'est pas la même durée d'examen. J'ai reçu des instructions par rapport à ça. Puis, eux autres, je sais comment traiter ça. Ça, ce n'est pas un problème. Ok. Donc, en fait, pour expliquer la logique, ce qu'on va faire, c'est faire juste le deuxième exercice parce que c'est la même chose. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est afficher plutôt chercher un Z de 12. Donc, je vais réexpliquer la logique, mais avec cet exemple-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on donne ce genre d'exercice, la chose à faire ou la tâche à faire, c'est de lire le prédicat qui a été demandé comme but. Donc là, le but, c'est de chercher un Z de 12. Donc, je vais aller lire la fonction cherche parce que c'est à partir de là que je vais me construire mon résultat. Puis, cherche prend trois arguments. Donc, tout ce qui est en paramètres, c'est tout ce qui va être retourné par prolon. Donc, c'est où le résultat va être stocké. Donc, ici, dans cherche, le résultat va être stocké dans le deuxième paramètre. Ça veut dire que lorsque je vais exécuter cherche, c'est le deuxième paramètre qui va m'intéresser parce que c'est où je vais extraire le résultat. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de savoir qu'est-ce que va contenir mon résultat? Quel est le résultat qu'on attend? Est-ce que c'est une liste? Est-ce que c'est un prédicat? Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est quoi? Donc, ça, c'est la deuxième chose à déterminer. Comment est-ce que je fais ça? Je vais faire... Je vais juste aller lire mon code. Donc, je sais que c'est le deuxième argument que je cherche. C'est le deuxième argument qui va être retourné en résultat. Puis, je constate que les éléments qui vont construire ce deuxième argument, ce sont des éléments qui se trouvent au deuxième argument du prédicat État. Parce que c'est cette liste que je vais construire. Et je constate que les éléments de cette liste proviennent du prédicat État et sont au niveau du deuxième paramètre. Donc, le deuxième paramètre, c'est de type F, O, L, N, R qui sont des atomes. Donc, je m'attends à avoir une liste contenant des atomes de la forme F, O, L, N, R, O, etc. Donc, comment est-ce que je construis ça? Je vais aller chercher à chaque fois les états qui valident le Y1 qui m'était donné en paramètre ici. Et le deuxième paramètre, ce sera ce que je vais stocker dans mon résultat. Par exemple, lorsqu'on me cherche de 1, de Z, de 12, ça veut dire que je vais aller chercher état de 1 de quelque chose. Dans ma base de connaissances, j'ai état de 1 de quelque chose. Donc, ça veut dire que le résultat, mon premier résultat que je vais retourner, ce sera F qui est là. vu que c'est le deuxième argument que je dois retourner dans le résultat. Ensuite, je vais chercher de façon récursive le prochain état dans lequel je vais aller parce que j'ai utilisé le premier état. Maintenant, c'est quoi mon prochain état? Et mon prochain état est défini par la deuxième variable qui est Y2 parce que c'est à partir de Y2 que je refais le prédicat cherche. C'est-à-dire que je m'avais cherché les autres états qui commencent par 2 et qui vont se terminer par X qui est 9. Donc, après F, j'ai comme solution, puisque ça mène à l'état 2. Dans l'état 2, j'ai deux états. Dans le premier qui correspond à O, puis le deuxième qui correspond à L. Donc, ça veut dire que mon arbre sera F, puis O ou L. Donc, j'ai deux choix après F, soit le O, soit le L. Et comment est-ce que Prologue fait pour choisir le premier? On a dit que l'album de 100 commence par profondeur d'abord, puis largeur d'abord. Donc, ça veut dire que je vais commencer par O et je vais détailler O jusqu'à la fin. Si ça échoue, je vais revenir sur L, puis détailler L jusqu'à la fin. Donc, après F, j'aurai O. Et après O, qu'est-ce que j'ai? Ben, l'état qui suit 2, c'est l'état 3. Et dans l'état 3, j'ai deux éléments. Encore une fois, ça va créer deux autres branches. Et je vais prendre la première branche, la déconstruite jusqu'en bas. Puis, si elle échoue, je vais revenir à la deuxième branche, puis les écouter jusqu'à ce que je trouve une solution. Donc, ça veut dire que je vais commencer par N. Donc, après F, j'ai O. Après O, j'ai N. Puis, après N, je continue parce que le prochain état, c'est l'état 5. Donc, à l'état 5, je suis ici. Dans le prochain, c'est D. À l'état 8, je suis ici. Dans le prochain, c'est U. Or, je sais que le résultat final, c'est 12. L'état dans lequel je dois m'arrêter, c'est 12. Donc, mon résultat que j'attends ici, ce serait fondu. Donc, au lieu de fort ici, le résultat que je vais attendre, ce serait fondu ici. Oui, je prends la question de Hani. Pardon, parce que je ne savais pas comment expliquer. Au début, vous avez dit qu'on a un F, O, L. Après, vous avez dit que c'est Prologue qui va prendre O parce qu'il est plus profond. Comment il est plus profond? Il n'est pas plus profond, mais c'est la première déclaration que Prologue trouve. Parce que Prologue, il lit les prédicats dans l'ordre dans lequel on les a déclarés. Ok. Par exemple, O, c'est lequel? Je ne sais pas. C'est celui que j'ai sélectionné. Donc, après F, F sera comme à la racine. O, ça sera la première branche. Puis L, ça sera la deuxième branche. Ok. Maintenant, il prend O parce que c'est la première branche. Oui, parce que c'est la première déclaration qui correspond à deux ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ce deux qui nous permet d'entrer ici. Merci beaucoup. Oui. Ah oui, le temps, ça va se couper. Puis je vais relancer un dernier bloc et on va s'arrêter là-dessus. Oui, ça va couper. Je vais relancer tantôt. En fait, je vais laisser ... Je vais laisser ...